alors donc la suite avec quick il antivirus pro 17 donc les paramètres alors les paramètres c'est un peu c'est un peu bizarre c'est pas très bien fait parce que voilà là j'ai ouvert l'interface donc le bouton paramètres il est visible ici enfin le bouton on peut appeler ça un bouton bon c'est marqué paramètres quand on clique dessus vous voyez ça mise à jour paramètres internet restauration auto protection hop ensuite protection du mot de passe paramètres de rapports statistiques des rapports sur les virus restaurer les paramètres par défaut ok mais alors où est les paramètres où sont les paramètres antivirus simple fichier etc paramètres internet ok mais paramètres antivirus les mêmes fichiers dossier machin il est où inconnu où sont les paramètres du pare-feu je ne vois pas non plus bon on va essayer de cliquer là on verra bien là on a que ça ok ben là on retourne voilà c'est tout con pas c'est tout con faut le savoir donc on retour au menu ici on retourne en interface normal c'est dedans là faut aller dedans ben là on peut pas se douter qu'elle est paramètre puisqu'on n'a pas de bouton là on n'a pas un signe qui dit paramètres à l'intérieur voilà aussi bien là que là que là que là voilà parce que le bouton est là donc amis concepteurs de quick hill je sais pas qu'est ce que vous avez dans le cerveau mais des fois il faut se mettre à la place des gens voilà et moi personnellement quand je vois ça je me dis toi tu seras jamais dans mon pc et ça c'est sûr et certain je me connais ça voilà ce sera jamais dans mon pc voilà parce que moi j'aime pas me casser la tête pour les autres et j'estime que déjà quand on paye voilà même si c'est une somme maudite par an je suis désolé avec tout ce que vous gagnez par an sur le nombre de personnes vous multipliez ça je pense que votre salaire est plus élevé que le mien voilà et en plus quand on fait quelque chose on le fait bien voilà parce que là c'est un peu du cafouillis n'importe quoi là on se dit mais on se doute quand même de votre technologie bref ça c'est mon avis en tout cas c'est sûr ce sera jamais dans mon pc moi j'aime bien les choses claires et compréhensibles donc vous cliquez ici fichiers et dossiers et là vous avez les paramètres et c'est très mal foutu voilà après pour retourner en arrière vous cliquez ici et pareil ici internet réseau vous avez le pare feu dedans alors le pare feu c'est même pas la peine d'y compter puisque voilà c'est le pare feu qui vient chanter windows voilà donc ils ne se sont pas cassé la tête non plus ils ont dit bah tiens on va appliquer les règles sur le pare feu de windows tout simplement donc je vais pas vous donner de leçons là dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo bon alors un petit conseil ceux qui l'utilisent il est mieux de désactiver le pare feu et d'installer soit le pare feu commodo éventuellement ou l'application gratuite pour windows qui s'appelle qui s'appelle je ne sais plus le nom j'ai mis la vidéo sur mon compte c'est app blocker je sais pas quoi application app blocker donc c'est un petit logiciel qui vient se chanter sur le pare feu de windows et qui est très efficace voilà très efficace très facile d'ailleurs j'ai donné mon point de vue là dessus je lui ai mis un 10 sur 10 tout simplement parce qu'il est simple il est pratique et il est efficace en fin de compte il applique la règle que vous lui dites sous toutes les formes c'est à dire que si vous dites bloquer il va bloquer sur tous les réseaux aussi bien public machin etc tout est fait pour pour gagner du temps et celui qui l'a pas celui le concepteur franchement bravo alors il faudra que windows prennent exemple sur cette personne parce que franchement même le pare feu de windows c'est c'est pas un casse tête mais c'est que c'est long c'est long et voilà et voilà donc le pare feu voilà vous cliquez ici et puis voilà donc à chaque fois que vous avez un signe avec une petite roue crantée là voilà comme si c'était une roue crantée on appelle ça c'est qu'à des paramètres à l'intérieur voilà donc c'est mal fait parce que ça devrait se trouver ici dans paramètres ici dans paramètres on devrait tout avoir alors pourquoi en mettre simplement des choses là et ne pas mettre les essentiels on se demande voilà donc voilà une autre vidéo pour vous faire voir où sont les paramètres et afin que vous ne cherchez pas à midi et 14 heures donc j'ai déjà fait une vidéo au mois avec quick hill pro 17 et normalement il n'y a pas de souci avec le pare feu de komodo normalement ça se passe très bien à moins ce qu'il ya eu des changements mais non il n'y a pas eu de deux problèmes par contre il est recommandé d'installer déjà l'antivirus et ensuite le pare feu parce que si vous prenez exemple sur kaspersky si commodo firewall est installé kaspersky ne va pas vouloir s'installer parce qu'il va dire il ya un logiciel qui est incompatible donc il va falloir désinstaller ou tout au moins même pas le désinstaller il faudra falloir désactiver le pare feu commodo donc un clic droit sur le signe en bas à droite et quitter le pare feu de commodo voilà de façon à ce qu'il ne ne soit plus chargé ensuite vous installez l'antivirus voilà donc essayer éventuellement comme ça si ça ne fonctionne pas si vous êtes sûr qu'il est bien désactivé le pare feu si vous ne voyez plus le signe ici en bas ça veut dire qu'il est désactivé mais si malgré ça vous n'arrivez pas à installer l'antivirus et bien il faut désinstaller le pare feu éventuellement commodo installé l'antivirus et après seulement réinstaller le pare feu voilà donc voilà vidéo finie pour les paramètres